Le centre de données d'Infomaniac abrite des données qui atteignent plusieurs dizaines de pétaoctets, ou si vous préférez, des dizaines de milliards de mégaoctets. Mais Infomaniac se distingue pour ses options écologiques. Plusieurs fois primée pour ses économies d'énergie, l'entreprise respecte une charte environnementale qui implique de nombreuses mesures. On est sur un remplacement anticipé des serveurs, donc on ne les garde pas jusqu'à leur plus grande durée de vie. On va les remplacer au bout de 3-4 ans pour installer des serveurs qui sont plus efficaces sur le plan énergétique. Ce qui émet en particulier du CO2 dans l'atmosphère, c'est l'énergie qu'on consomme. Et du coup, nous, on a décidé de n'alimenter nos serveurs qu'avec de l'énergie 100% renouvelable. Et du coup, ça, c'est vraiment des éléments qui font que notre data center, il est écologique. Un centre de données, c'est une concentration de serveurs dans un lieu protégé. L'accès y est donc strictement contrôlé. C'est qu'un prestataire de service cloud doit garantir la conservation, l'intégrité, la confidentialité et l'accès permanent des données qu'il héberge. Panne, accident, incendie, aucun accroc ne peut être toléré. Le data center est donc organisé pour parer à toute éventualité. Alors là, on est dans le centre névralgique électrique du data center. Et c'est là que tout est doublé au niveau de l'électricité qui alimente les serveurs et toute l'infrastructure du data center. Parce que la moindre panne électrique peut avoir des conséquences sur les données que nos clients hébergent dans nos serveurs. La plupart des gestionnaires de data center n'ont qu'un cauchemar, la panne électrique, même si tout est prévu. Alors l'idée, c'est de sécuriser l'alimentation électrique, dans le sens où s'il y a une coupure de notre fournisseur électrique principal, à ce moment-là, on bascule sur les onduleurs, bascule sur les batteries, le temps que les génératrices qui sont sur le toit fournissent une qualité de courant suffisante. Et à ce moment-là, ça bascule sur les génératrices. Toutes ces opérations peuvent se contrôler à distance grâce au cloud. Principal inconvénient des serveurs, ils chauffent et ils risquent de tomber en panne. Il faut donc faire circuler de l'air pour les rafraîchir. Et ça aussi, ça consomme beaucoup d'énergie. Alors ici, on est dans une allée chaude, en fait. Donc on est à l'arrière des serveurs et finalement, l'air chaud passe à travers les serveurs. Enfin, l'air passe à travers les serveurs et ensuite est évacué grâce à ces énormes ventilateurs qui se trouvent au plafond. Nous, on a l'avantage d'avoir des serveurs qui supportent des hautes températures. Et ça, c'est aussi une de nos spécificités énergétiques. C'est qu'on a décidé de choisir des serveurs qui supportent des températures qui sont élevées. Comme ça, il y a moins besoin de contrôler la température. Il y a moins besoin de refroidir, exactement. Ici donc, pas besoin de climatisation. Le data center est tempéré avec de l'air ambiant. Alors ça, ce sont les caissons d'arrivée d'air froid. Donc l'idée, c'est que l'air frais, il pénètre naturellement à travers les filtres qui sont sur les côtés des caissons. Ensuite, il est évacué à travers les cheminées qui sont sur la droite et sur la gauche. Ça, c'est vraiment notre spécificité énergétique. C'est que, de nouveau, on ne refroidit qu'avec de l'air extérieur filtré. En mesure, l'efficacité énergétique à l'aide d'un indicateur spécifique appelé le PUE. Cet indicateur permet assez bien d'évaluer la performance d'un centre de données. L'indicateur fait un ratio entre le total de l'énergie consommée et celle spécifique consommée par les serveurs. Autrement dit, plus l'indicateur est élevé, moins l'installation est efficiente. La moyenne suisse des PUE, c'est de 1,8. Donc il faut compter 80 watts pour tout ce qui est de l'infrastructure, le refroidissement, les caméras, etc. Pour 100 watts qui sont utilisés pour les serveurs. Et chez nous, on est dans un ratio encore plus bas. On est à 10 watts pour l'infrastructure et pour 100 watts utilisés par un serveur. Donc on est à un PUE de 1,1, ce qui est extrêmement bas. Sur 2016, par exemple, on a augmenté de 18% le nombre de serveurs qui sont présents dans nos data centers. Et on a augmenté la consommation électrique uniquement de 2%.